Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'Invisibilité de David Levitan et Andréa Kramer. Alors ce livre, il a beau être bleu, je n'ai pas aimé. Et oui, je pense que c'est clairement à cause du orange, c'est la seule explication possible. Non mais vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas aimé. Alors pour l'histoire, on retrouve Stéphane qui est un adolescent qui est né invisible. Il est invisible depuis tout petit, donc il vit tout seul dans un appartement. Son père lui verse de l'argent, il se débrouille, il fait livrer des commissions chez lui. Voilà, c'est sa vie, il est invisible. Et un beau jour, fatalement, il va rencontrer une fille sur son palier de son appartement. Et elle est la seule à le voir. Donc entre eux va commencer une petite romance qui va aller d'ailleurs très très vite. Et à un moment l'histoire va prendre un autre chemin. Moi je pensais que ça allait rester sur la romance, elle allait tout faire pour le sauver. C'est leur amour qui allait le rendre visible. Non, si vous attendez à ça, passez votre chemin clairement. Parce que la deuxième partie du bouquin va plus s'orienter sur pourquoi Elisabeth est la seule à le voir. On va découvrir qu'elle a un pouvoir. Elle va dompter ce pouvoir, elle va faire des entraînements pour le dompter. Qui va durer pendant des pages, je pense que ça dure bien 100 à 200 pages pendant qu'elle s'entraîne pour développer son pouvoir. Pour arriver vraiment à un affrontement final pour essayer de détruire la personne qui a rendu invisible, Stéphane. Qui prend énormément de temps aussi l'affrontement, ça fuit, ça revient, ça n'en finit pas. Donc moi je n'ai pas aimé cette tournure de l'histoire. Je pensais vraiment que ça allait être l'amour qui allait vaincre tout. Voilà, comme des belles histoires d'amour que je m'y attends. Mais non. Du coup j'étais très très déçue. Ça ne m'a pas du tout plu cet univers très fantastique. Je me rends compte que j'ai plus en plus du mal avec le fantastique. Parce qu'en plus l'univers est très mal expliqué. On ne comprend pas très bien d'où vient son pouvoir, comment elle l'utilise. Parce que la personne qui va l'aider à s'entraîner, elle ne sait pas non plus trop. Du coup ça reste très vague. On ne comprend pas comment elle pourra faire pour le rendre invisible. Comment tuer la personne qui l'a rendu invisible pour que je ne spoil pas trop. Voilà. L'univers est pour moi très mal expliqué. Ce n'est pas assez approfondi. Pourtant il fait quand même 400 pages. Ce qui est triste parce que la romance ça dure 70 pages. Et puis tout le long c'est la découverte de son pouvoir. Les entraînements pour amplifier son pouvoir. Et essayer de vaincre cette personne à la fin. C'est extrêmement long. D'ailleurs je trouve que Stéphane est mise sur le deuxième plan. Parce que limite il ne sert à rien. Le gars il attend. C'est pas vraiment... Mais j'ai trouvé ça mal construit je vais dire. Ça aurait été beaucoup mieux si c'était la romance qui prédominait tout. Je trouve que c'est bien moi et les romances. En plus au début quand je l'ai commencé. Je m'étais dit oh qu'est-ce que c'est beau. Cette belle métaphore qu'elle est la seule à pouvoir le voir. Ça fait très âme sœur. Je trouvais ça très beau. Je m'étais dit oh si on réfléchit un peu plus c'est une jolie métaphore. Mais non. Non Manu tu n'as... Toi tu vas beaucoup trop loin. Les auteurs ne vont pas aussi loin que toi. Ce qui est bien dommage. Petit détail qui m'a gênée mais c'était un petit détail. Le sang ça a un goût de fer et non de cuivre comme c'est expliqué dans le bouquin. Oui je sais il n'y a que moi pour relever des petites incohérences comme ça. Mais quand ça parle de science et que c'est mauvais je suis obligée de le voir, d'en parler. Comme ça vous ne savez pas vous faire berner. Le sang ça a un goût de fer. Voilà. C'est pour votre culture générale. Alors malgré que je n'ai pas aimé l'histoire, ça se lit quand même super facile, c'est fluide. En plus on alterne le point de vue de Stéphane et d'Elisabeth. Ce qui rend le livre quand même beaucoup plus facile à lire. Donc je pense qu'au niveau de l'écriture ça va. Mais c'est l'histoire qui est mal agencée, mal tournée. Vraiment c'est ça qui m'a dérangée. Donc forcément je ne vous le recommande pas forcément. En tout cas si vous vous attendez à une magnifique histoire d'amour qui va résoudre tout. Oubliez ça. Si vous aimez bien le fantastique, éventuellement ça peut le faire si vous n'êtes pas trop perturbé par les règles qui sont mal expliquées. Mais bon voilà, je suis vraiment mitigée. Je n'ai vraiment pas trop aimé. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il y a du orange parce que l'orange et le bleu ça ne va pas ensemble. Voilà, la chronique est terminée. On peut passer à autre chose.